Monseigneur, le diocèse de Saint-Flour est heureux d'accueillir son 46e évêque. De vos illustres prédécesseurs, nous voulons nommer Monseigneur Raymond de Mostuijoule qui a été le premier évêque du diocèse nouvellement créé par le pape Jean XXII par le détachement du diocèse de Clermont. Monseigneur Charles de Noailles qui fit rehausser la grande tour de la cathédrale fit fondre et installer la légendaire cloche Marie-Thérèse. Monseigneur Paul de Ribère qui se lança dans la construction du grand séminaire. Plus récemment, Monseigneur Paul-Augustin Lecoeur qui fit revenir les congrégations expulsées depuis 1905 afin qu'elles retrouvent progressivement leur mission dans le diocèse. On ne saurait dire exactement à quand remonte l'évangélisation de cette contrée auvergnate. Au deuxième et quatrième siècle, les évangélisateurs Marie et Florus se sont rendus sur cette terre de montagne pour proclamer l'évangile. Il nous faut remonter au IXe siècle pour voir apparaître la grande abbaye de Rillac dont la renommée dépassera rapidement les frontières de la région. Fondé par le comte Géraud, ce saint fondateur y sera énumé. Ce qui contribuera au succès de cette abbaye où les foules vinrent nombreuses vénérer ce saint déjà tant apprécié de son vivant. De cette abbaye sortira le philosophe, mathématicien et mécanicien Gerbert de Rillac pape de l'an 1000 sous le nom de Sylvestre II. En 912, l'évêque d'Auvergne reconnaîtra solennellement à Rillac la seconde place dans son diocèse de Clermont et signait ainsi l'acte de naissance de la Haute-Auvergne. L'an 1317 marque enfin la création du diocèse. C'est le 4 mars 1790 que fut créé le département du Haut-Pays d'Auvergne. Il prit le nom du massif principal des montagnes qui le couvrent, les monts du Cantal et particulièrement de son point culminant, le plomb du Cantal s'élevant à 1858 mètres. Le Cantal est un département de moyenne montagne très faiblement peuplé avec un peu moins de 144 000 habitants selon les chiffres de 2019. Les jeunes partent massivement étudier ou trouver du travail ailleurs et le pourcentage de seniors y est élevé. Le Cantal, où les salaires sont parmi les plus bas de France, tire ses ressources principalement de l'agriculture et du tourisme. Outre le commerce, qui a du mal à subsister dans certaines zones rurales, quelques entreprises nationales ont leur siège social dans le département et on compte environ 3000 entreprises artisanales, dont 40% dans le secteur du bâtiment. Depuis le 8 septembre 2002, le diocèse de Saint-Flour est rattaché à la province ecclésiastique de Clermont. Clermont-Moulin-le-Puis-Saint-Flour. En 2007, Mgr Bruno Gruat, alors évêque de Saint-Flour, décide d'initier un synode diocésain sur le thème « La paroisse, communauté missionnaire ». Dans l'histoire du diocèse, c'est la première fois qu'un synode est ouvert aux laïcs. Cette démarche durera trois ans. Ce synode favorisera la création de 20 nouvelles paroisses en fusionnant les anciens secteurs paroissiaux. En 2015, le diocèse est réorganisé en quatre zones pastorales, qui deviendront les doyonnais de Saint-Flour, Aurillac, Maurillac et Morse. L'année 2017 sera marquée par le jubilé des 700 ans du diocèse. Aujourd'hui, 11 congrégations et communautés religieuses soutiennent par leur charisme propre la vie du diocèse. Plusieurs mouvements d'église contribuent à l'élan pastoral du diocèse. Mon Seigneur, votre devise épiscopale tirée de l'évangile de Saint-Jean n'est pas passée inaperçue dans notre diocèse. Je vous appelle, mes amis. Le diocèse qui vous accueille est riche d'une belle diversité, et l'unité vers laquelle il doit tendre est toujours un défi à relever. Dans la lettre que vous nous avez adressée au lendemain de votre nomination à Saint-Flour, vous écriviez aux habitants du diocèse que vous comptiez sur eux pour vous apprendre à entrer dans leur histoire, à vous la faire aimer pour mieux la servir comme évêque. C'est-à-dire comme pasteur, veilleur à l'écoute, attentif à tous. Vous pouvez compter sur eux. Vous pouvez compter sur nous.